Si les footballeurs sont généralement perçus comme les sportifs les plus riches de la planète, il arrive que certains gèrent très mal leur fortune. Enrichis par une carrière de footballeur professionnel, ces stars de ballon rond ont tout perdu, souvent à cause d'addiction, à cause de divorce ou encore à cause de maladie. Retrouvez ici les footballeurs qui ont été ruinés à un moment de leur carrière ou complètement ruinés à la fin de leur carrière. Mais tout d'abord, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus rater aucune de nos prochaines vidéos. Alors bon visionnage. Alan Hudson L'ancien joueur de Chelsea, Alan Hudson a eu un grave accident et a dû subir plus de 70 opérations chirurgicales. Ce qui l'a ruiné. Wilson Orouma L'ancien milieu de terrain des Super Hagels, Wilson Orouma, serait devenu fou six ans après avoir été escroqué par un pasteur et deux faux hommes d'affaires pétroliers. Ifiani ou Daisy Le Nigérien a représenté son pays à la Coupe du Monde en 2006. Il a également joué pour les meilleurs clubs européens mais a fait faillir. Plusieurs médias ont rapporté qu'il avait même été chassé de sa maison parce qu'il n'arrivait plus à payer son loyer. Kenny Samson Ruiné par son divorce et ses problèmes d'addiction à l'alcool et aux jeux, Kenny Samson a fini dans la rue. Mohamed Youssef Mohamed Youssef a joué pour les Super Hagels. L'ancien défenseur a connu un tristesseur en 2010 après qu'il ait subi une blessure lors de la Coupe d'Afrique. Depuis lors, il serait en phase de réhabilitation ruinée et abandonnée par les autorités de son pays. Bernard Choutan Bien qu'il n'ayant pas gagné de son volumineuse dans sa carrière comme la nouvelle génération, Choutan n'a pas su préparer sa réconversion. L'homme de Fandena avait dû faire appel à Samuel Eto'o quand il avait été condamné à 7 ans de prison sur une affaire où il était accusé d'avoir commandité une agression sur une Française d'origine camérounaise. Depuis sa sortie de prison, Bernard qui est un personnage très sympathique mène une vie simple et normale du côté de la France. Kader Keïta Il y a quelques années, dans l'incapacité de supporter les charges, Kader Keïta était contraint de vendre sa maison de Lyon. Durant ses moments de gloire, l'international ivoirien était reconnu comme étant un roi de nuit, maître des soirées chaudes. C'est lui qui a dû arrêter sa carrière précipitamment suite à des problèmes de blessure, ne s'était certainement pas préparé à sa retraite. Souvent interrogé sur sa possible faillite, l'ivoirien répond toujours à qui veut l'entendre. Je cite, « Tous ceux qui parlent de moi ne me connaissent pas réellement, donc je ne pourrai pas répondre, mais ce que je peux ajouter, c'est que je reste le même pour Pisaï. » Eric Jemba Jemba Lorsqu'il évolue à Manchester United, Eric Jemba Jemba a fait faillite à cause des dépenses dans un investissement immobilier. Timothée Atouba Ancien joueur de l'Ajax d'Amsterdam, le Camerounais a été contraint d'arrêter sa carrière suite à un mal de genoux. Pire encore, le champion d'Afrique 2002, résident actuellement au Cameroun, n'arrive plus à joindre les deux bouts, même s'il a reçu il y a quelques mois des sous provenant d'une affaire de justice remportée par un de ses anciens clubs. David James Le gardien anglais David James a engrangé plus de 30 millions de dollars au cours de sa carrière, mais a fini ruiné à cause d'un divorce et de jeux d'argent. George Best Le légendeur joueur de Manchester United, George Best, très connu pour son niveau et surtout ses citations légendaires, a tout perdu en jouant à des jeux d'argent, en sombrant dans l'alcool et en achetant des voitures de luxe. John Cario L'ancien attaquant, John Cario, a été déclaré en faillite en 2012 alors qu'il évoluait à West Ham. Heureusement, cela s'est arrangé par la suite. Paul Gascoy A cause de son problème d'alcoolisme et son goût pour les produits stupéfiants, Paul Gascoy a fait faillite en 2008. Emmanuel Eboué Les fans du footballeur ont été choqués par les nouvelles de la chute soudaine d'Emmanuel Eboué. L'ancien star d'Arsenat s'est retrouvé sans un sou après son divorce avec sa femme belge Aurélie. Souleymane Diawara Après avoir brillé sous les couleurs de l'OM en 2009 et 2014, Souleymane Diawara a tenté le pari de l'OGC Nice étant libre de tout contrat. Mais le défenseur international sénégalais a été écarté pour des problèmes judiciaires. Il a été arrêté et incarcéré pour avoir tenté de récupérer l'argent versé pour l'achat d'une voiture volée. Suite à la fin de son contrat avec Nice, il a mis un terme à sa carrière. Christian Viehry L'ancienne star italienne Christian Viehry a tout perdu en faisant des mauvais choix avec sa société immobilière mais également en jouant au poker. Paul Merson Toxicoman, l'ancienne star anglaise Paul Merson a tout dépensé en alcool et drogue jusqu'à finir sans abri. John Arney Rees Il a gagné une fortune à Liverpool mais John Arney Rees a tout de même réussi à s'endetter en 2007. Chris Souton L'ancienne internationale anglaise Chris Souton a fait faillite en 2014 suite à de mauvais conseils financiers. Richard Rufus L'ancien joueur de Charlton Athletic a dû déclarer faillite en 2011 après avoir tout perdu dans un investissement d'un montant de 9 millions de dollars. Karl Kort L'ancien joueur de Wolverhampton a fini ruiné en 2014 lorsqu'il a arrêté sa carrière. Michael McIndo Après avoir pris sa retraite, Michael McIndo a bâti son entreprise mais a tout perdu à cause de sa vie nocturne et enflammée. Kedji Lespaye A 38 ans, il a tout perdu également à cause de sa dépendance au jeu. Ronaldinho Ronaldinho était la poésie en mouvement sur le terrain de football et a connu un succès incroyable tant en club qu'en sélection, mais n'était pas très discipliné en dehors du terrain avec un style de vie très extravagant. Ronaldinho avait également accumulé une dette de 1,75 million de livres sterling. Il a ensuite fini par passer quelques temps dans une prison paragouenne en 2020. L'ancien joueur de Néo Castile, Célestine Babayaro, a fait faillir en 2011, étant dans l'impossibilité de couvrir les frais engagés dans l'investissement d'une maison. Diego Maradona Diego Maradona est sans doute le plus grand footballeur de tous les temps. Le légendeur argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA en 2000. La dépendance de Maradona à son abus d'alcool ont continué la légende du jeu et est finalement décédé après avoir subi un arrêt cardiaque en novembre 2020. Le légendeur argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA en 2000. Le légendeur argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA en 2000. Le légendeur argentin a été élu joueur du siècle par la FIFA en 2000.